Bonjour, nous voici en révision des postures debout pour les étudiants afin de supporter un confinement heureux et bénéfique. Nous sommes dans les postures debout cette semaine et donc je vais commencer par les premières préparations, les premières postures en début d'entraînement. Je me mets sur le tapis, vous pouvez regarder. Tout d'abord, Kadasana, qui veut dire posture de la montagne. De profil, vous devez bien rentrer le coccyx, absorbez bien l'arrière du nombril vers le haut, puis ouvrez bien les épaules, tournez les pouces vers l'extérieur. De face, Kadasana, vous devez avoir les deux genoux qui regardent bien de face, ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Ouvrez bien la poitrine et étirez les deux bords du buste. Urdhva Astasana, ça veut dire bras en l'air, Astasana. Donc environ 30 secondes, chaque posture de préparation. Vous le ferez deux fois. Ensuite, vous ouvrirez vos pieds de la largeur du bassin, vous tournerez bien vos gros orteils légèrement vers l'intérieur pour avoir les voûtes plantaires solides dans le sol et bien étirés, bien arc-boutés. Puis en saisissant vos coudes, vous descendez, vous allongez le dos, vous tendez bien vos jambes, vous étirez, vous étirez. Vous pouvez passer par le bout des doigts sur le sol ou sur une brique, vous savez. Et ensuite, vous relâchez. Respirez calmement, passez le poids du corps sur les avant-pieds et vous restez 30 secondes. Inspirez, étirez les avant-bras. N'oubliez pas de bien revenir avec le dos plat. Ensuite, n'hésitez pas à faire des étirements de quadriceps et de psoas en étirant les orteils vers l'arrière. Vous pouvez mettre également le tibia sur le sol et monter les bras. Vous connaissez cette routine, je vous l'ai déjà donné. Ensuite, nous aborderons trichonasane. Utita trichonasane. Expirez, inspirez, sautez. Tournez le pied arrière vers l'intérieur, ouvrez le pied avant vers l'extérieur. Glissez vers le pied avant en restant dans un plan frontal. Saisissez le tibia, regardez le pouce de la main. Levez, étirez les deux. Bord du buste parallèle et ensuite, ouvrez bien vos bras à partir du centre de la poitrine. Puis inspirez, revenez. Deuxième posture, utita parjvakonasane, qui veut dire le triangle sur un seul côté. Vous pliez un genou, vous étirez ensuite loin, loin, loin. Vous basculez et le biceps va se tourner du côté de l'oreille. Et vous regarderez vers le ciel. Le genou est bien au-dessus de la chauvinie. Il ne dépasse pas le niveau de la chauvinie. Puis inspirez, revenez. Expirez, sautez. Tadasana. Trichonasane se fait à droite en premier, à gauche ensuite. Parjvakonasane aussi. Et vous restez entre 20 secondes et 45 secondes. Peut-être une minute si vraiment vous êtes bien dedans. N'oubliez pas que si vous manquez de souplesse ou tout simplement de mobilité, vous avez la brique qui vous permet de tenir en trichonasane ou en parjvakonasane. Bien. Maintenant, nous passerons à la deuxième partie. Je vous remercie. Merci. Merci.